Bonjour à tous, l'émission directe, Israéliens et Palestiniens s'y emploieront aujourd'hui. Ils se rencontrent au Caire en présence du directeur de la CIA. Les deux parties souhaitent revenir à la situation d'avant le 28 septembre, début de l'inkifada et des violences. Elles ont fait 369 morts, en majorité des Palestiniens. La jeune palestinienne tuée vendredi par une balle perdue a été enterrée hier à Hébron. Célébration aujourd'hui du Noël orthodoxe, principalement en Grèce, en Russie et en Turquie. Ici, à Istanbul, les communautés orthodoxes grecques et arméniennes ont célébré Noël, qui dans la tradition orthodoxe commémore le baptême du Christ. Après une cérémonie dans l'église Haya Ayorvis d'Istanbul, les fidèles ont participé à une procession direction le Bosphore. La tradition est alors de lancer dans l'eau glacée une croix. Les trois de courageux nageurs font alors la course pour la récupérer. Ils étaient cette année quatre, et pour la petite histoire, le vainqueur s'appelle Todori Guluchi. Sa récompense, la bénédiction du patriarche. Dans la partie serbe de Mitrovica, au nord du Kosovo, on a également célébré le Noël orthodoxe. Malgré la tension ethnique dans la province entre serbe et albanais, des centaines de serbes ont pris part à la procession et aux festivités. Est-ce un coup des adversaires de la chasse au renard ? C'est plutôt un banal accident, mais qui déjà met en émoi toute l'Angleterre. En chassant le renard, le prince Charles est tombé de cheval. Il s'est fracturé l'épaule, plus précisément l'acromion, un os au bord de l'homoplate. Aucune intervention chirurgicale n'est nécessaire. Le prince Charles devra simplement porter son bras en écharpe pendant quelques jours. L'hérité de la couronne, qui a pourtant une bonne assiette, comme vous pouvez le constater, a été désarçonné par une ruade de son cheval. Tout de suite, l'actualité sportive. Bonne opération du Sporting Lisbonne, qui s'est imposé sur son terrain face à Campo Maiorense, en match avancé de la 16e journée du championnat portugais. Les Lyons ont rapidement pris le match à leur compte. Dès le premier quart d'heure, ils bénéficient d'une faute sur Jao Pinto. Et c'est le Brésilien André Crouch qui se présente. L'ancien libéraux du Milan AC ouvre le score à la 17e minute, s'illustrant une fois de plus dans sa spécialité, le coup franc tiré en finesse. Peu avant la reprise, sur une longue action de Mbompenza, Rodrigo Fabri double la mise à la 38e minute. Sur un nouveau coup franc, le Sporting repart au vestiaire avec un confortable 2-0. En deuxième période, Campo Maiorense réduit la marque à la 89e minute. Un but signé Miguel Vache, mais le score ne bougera plus. 2 buts à 1 pour le Sporting, qui prend provisoirement la seconde place du classement. Les autres résultats des matchs avancés de la 16e journée, le FC Porto s'est difficilement imposé à domicile face à Strella Amadora. Victoire, 2 buts à 1 grâce à Fola et Domingos. Dans l'autre match, Alverca a dominé à domicile Pachos Ferreira. 2 buts à 0, 2 buts signés Diogo et Milinkovic. A l'issue de la journée, le FC Porto reste seul en tête, avec 4 points d'avance sur le Sporting Lisbonne. Boa Vista est en embuscade à la 3e place, mais il joue aujourd'hui contre Desportivo Aves. En 13e journée du Calcio, la Juve a été tenue en échec sur son terrain par la Fiorentina. 5 points précieux, 2 perdus pour les Turinois dans leur course au titre avec l'Aesrom. Dans l'autre rencontre du jour, Vicente a pris le meilleur sur Barry 1 à 0. Au classement, l'Aesrom compte 5 points d'avance avant son déplacement aujourd'hui à Bergam. En Espagne, on jouait hier un match avancé pour le compte de la 17e journée de la Liga. Malaga s'est imposé 2 buts à 1 contre l'Atlétique Bilbao. Une très bonne opération pour le club andalou qui se hisse à la 8e place du classement. Valence est toujours en tête devant le Real Madrid. Le leader reçoit ce soir Santander et le Real se déplace à Alavet. Voici le nouveau roi du saut à ski. Il s'appelle Adam Mawisch et il est polonais. Le premier polonais a remporté la tournée des 4 tremplins, la plus populaire des épreuves de la discipline. Une victoire phénoménale. Ses concurrents disent de lui qu'il saute tout simplement dans une autre dimension. Ce samedi à Bischofshofen en Autriche, l'oiseau a une nouvelle fois réalisé les meilleurs sauts du concours avec deux bons à 127 et 134 mètres. Au classement final, le polonais a franchi la barre des 1000 points, un record en la matière et il totalise plus de 100 points d'avance sur le second. Le second, c'est lui, Jan Aonen, beaucoup moins phénoménal que l'oiseau polonais. Il reste l'un des meilleurs de sa discipline. Le finlandais s'est envolé à 124,5 mètres lors de son deuxième saut. L'Autriche a complété le podium grâce à ce saut d'Andreas Wiedelsel, vainqueur de la tournée l'an dernier. L'armada allemande doit quant à elle se contenter de la quatrième place avec Martin Schmitt qui peut tout de même se consoler avec son maillot jaune du classement général de la Coupe du Monde devant le Finlandais et le Polonais. On le croyait endormi, il a choisi Oberhof en Allemagne pour faire un retour spectaculaire en Coupe du Monde de biathlon. Après un passage à vide de trois saisons, le Russe Viktor Maïgourov a signé sa première victoire de la saison en s'imposant dans sa spécialité la poursuite sur 12,5 km. Raphaël Poiré a dû se contenter de la place de Dauphin à 37 secondes et pas moins de 6 tours de pénalité. Le français qui n'en reste pas moins très largement en tête du général avec une avance de 152 points. Chez les dames, c'est encore et toujours la même qui s'impose. L'inusable Magdalena Forsberg, tenante du titre depuis quatre saisons déjà, la Suédoise a enlevé sa quatrième victoire d'affilée, remportant cette fois le 10 km poursuite malgré deux tours de pénalité pour tir manqué. Au général, elle consolide sa position de leader devant la française Corinne Njogré. Deuxième place pour Oléna Zubrylova à 16 secondes, 4 dixièmes plus un tour de pénalité. L'Ukrainienne toujours seconde au général. Deuxième journée de la Coupe du Monde de Border Cross, l'une des disciplines les plus spectaculaires de snowboard, disputée à Kreisberg en Autriche. Chez les messieurs, le Suédois Pontus Talclou a confirmé son aisance dans les descentes les plus vertigineuses. Le surdoué a signé sa deuxième victoire d'affilée, s'imposant devant l'allemand Marcus Ebner et l'autrichien Werner Ebenbauer. La quatrième place est revenue à Alexandre Mayer et c'est bien la même famille, puisqu'il s'agit du jeune frère Dermann Mayer. Chez les dames, déception pour la championne olympique Karine Ruby. Cela avait pourtant très bien commencé pour elle. La française négocie bien son parcours et ses virages. Elle reste en tête jusqu'à ça. Une faute qui profite à l'allemande Sandra Farman qui remporte l'épreuve. Karine Ruby est reléguée à la troisième place derrière sa compatriote Emmanuel Duvaux. Alors que la flotte de The Race progresse actuellement en direction des Canaries, la stratégie de Team Adventure n'a pas encore payé. Le maxi catamaran skippé par l'américain Cam Lewis avait choisi de partir à l'ouest, espérant être le premier à toucher le front. Mais cette option lui a pour l'instant fait perdre beaucoup de terrain. Au dernier pointage, il se situait à plus de 150 000 du premier. Le premier, c'est toujours lui, Innovation Explorer, skippé par Loïc Perron. Le leader avait choisi la carte d'une route directe vers les Canaries. Et ça marche, le bateau a creusé l'écart sur ses concurrents. Il poursuit tranquillement son chemin vers les îles Canaries, à l'est du reste de la flotte. Club Med suit à plus de 50 000 d'Innovation Explorer. Le maxi catamaran du Néo-Zélandais Grand Alton navigue entre les deux bateaux et leurs deux tactiques. Club Med qui compte quelques 270 000 d'avance sur PlayStation de Steve Fawcett. C'est tout pour le sport. Tout de suite, un coup d'œil à la météo des neiges dans les principales stations de ski d'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada Perspective, l'actu sur l'Europe vue par l'Europe. Chaque soir, sur Euronews, les grands sujets des journaux télévisés européens. Chaque week-end, le dossier de la semaine vu est traité en profondeur par les chaînes de télévision européennes. Perspective, du lundi au vendredi à 22h30 et 23h30 et puis tout au long du week-end, Perspective, c'est sur Euronews. Art et culture, c'est maintenant dans Culte. Dunstan Culber, clarinettiste de jazz, a été sacré jeune musicien de l'année en Grande-Bretagne. J'ai commencé à jouer de la clarinette à l'âge de 9 ans, j'ai appris à l'école, mais je crois que le jazz était là depuis toujours. Dans sa collection de disques, mon père avait tous les plus grands joueurs de l'époque du swing de la Nouvelle-Orléans. Il y avait aussi Benny Goodman ou Charlie Parker. En fait, j'ai grandi en écoutant tous ces airs à la maison. Sa récompense en poche, Dunstan Culber a décroché une date pour jouer avec son quartet au prestigieux festival de jazz de Kedzik, l'occasion de se frotter à un public averti. Le jazz, c'est une manière de parler de soi, de raconter une histoire. Dans le jazz, savoir utiliser son oreille, c'est une des choses les plus importantes. Il faut être à l'écoute du groupe, il faut aussi mettre en pratique ce qu'on a vu en répétition, et puis après, on improvise. Parce que le jazz, c'est l'improvisation avant tout. C'est l'un des deux finalistes des Perrier Jazz Awards, un prix considéré comme une étape importante dans la carrière d'un jeune jazzman. C'est un vrai tremplin, ça nous aide vraiment ce genre de choses, notamment pour avoir confiance en soi, enfin tout ça. D'abord, on a besoin d'entendre l'air qu'on va jouer dans sa tête, pour vendre le son après avec son instrument. Et c'est là où la technique est très importante, elle est le lien entre l'idée et la réalisation. Dans l'idéal, on arrive à jouer exactement ce qu'on entend. Je crois que je devais avoir 15 ou 16 ans quand j'ai commencé à travailler en studio pour l'enregistrement de disques, et c'était génial. Ça m'a ouvert les yeux sur une foule de petits détails qui sont très importants pour bien improviser. Je pense que faire de la musique, c'était vraiment ce que je voulais faire. Pas pour la gloire, mais pour être capable de vivre par la musique. J'aime jouer. Je voulais être un musicien de jazz et finalement c'est ce que je suis devenu. Juste à être un musicien de jazz, c'est ce que je suis après. Le Técnolo... ...battle of the ponytails, Anna tries to...